La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que l'échangeur, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie d'échangeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvirent qu'il est écrit, « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce sanctuaire, et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvirent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Alors donc, ce récit nous parle d'abord, le premier verset nous parle de la Pâque, la Pâque des Juifs était proche, donc là je crois qu'il faut dire en introduction juste quelques mots entre l'évangile de Jean et les trois autres évangiles, qui ont un plan géographique assez différent. Je veux dire que dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on voit d'abord la première partie, le ministère de Jésus en Galilée, puis le voyage de Jésus de Galilée à Jérusalem, et puis enfin la Passion, et le récit de l'expulsion des marchands du Temple se réçut donc au commencement de la... De la Passion, de la... Alors que dans l'évangile de Jean, le plan géographique est un peu différent, et on voit Jésus qui fait souvent des allers-retours entre la Judée et la Galilée. Ce qui permet à Jean d'ailleurs de situer ce récit au tout commencement de son évangile, et qui est d'une certaine façon un autre commencement. Dans l'évangile de Jean, le récit est au commencement de l'évangile, alors que dans les évangiles synoptiques, il est au commencement de la dernière semaine, ce qui est aussi un autre commencement, ce qui donne une valeur, je veux dire, programmatique à ce récit. Alors pour entendre cela, donc, il nous parle de la Pâque, et puis de la Pâque et du Temple. Alors je crois que le Temple, c'est quand même une réalité très très forte, qu'il faut entendre pour pouvoir mieux comprendre les évangiles. Que pouvons-nous en dire ? Déjà, on a deux fondements, en fait, de la religion juive de l'époque, c'est-à-dire la Pessah, la Pâque, qui est quand même la remémoration, la réactualisation de la sortie d'Égypte. Et puis le Temple, qui est le centre névralgique de la religion yaviste, on pourrait dire, parce que juive de l'époque, puisque le Temple est encore en activité jusqu'en 70 après Jésus-Christ, où il sera détruit, et on y pratique des sacrifices d'animaux, des offrances végétales. Enfin, il y a tout le système du culte avec le grand prêtre, avec les prêtres, avec les lévites, avec toute l'organisation du Temple, qui est encore donc très vivace. D'ailleurs, on voit dans l'évangile de Luc, quand il est présenté au Temple, au commencement de l'évangile, où ses parents offrent justement des tourterelles pour faire le sacrifice lié à la présentation de l'enfant. Jean attaque le gros morceau d'une certaine manière, puisque c'est ça qui va être renversé. Exactement, je veux dire, avec ce récit-là, il y a quand même quelque part une contestation fondamentale d'un système religieux qui est symbolisé par sa présence du Temple. Voilà, et alors c'est important de rappeler que déjà, en même temps que cette religion sacrificielle qui perdure, qui existe encore, qui est encore très vivante, a déjà commencé ce qui deviendra le judaïsme rabbinique, puisque déjà depuis l'exil, des synagogues ont été construites comme maisons de prière et maisons d'études. Et même, les pharisiens sont aussi autour du Temple, avec un enseignement qui sera l'enseignement rabbinique. Donc on a là la cohabitation de deux types, finalement, de religions. Il y a le judaïsme du Temple et le judaïsme du Livre, qui jouera. Et d'ailleurs, quand le Temple sera détruit, il ne restera plus que le judaïsme du Livre, qui est ce qu'on appelle le rabbinisme. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui, effectivement, que le judaïsme, au temps de Jésus, était beaucoup plus varié que ce qu'on pense, que ce qu'on croit. Et là, Jésus s'attaque à quelque chose de très particulier, qui est donc ce judaïsme du Temple. Et derrière ce judaïsme du Temple, il y a un peu l'idée qu'il faille aller dans un lieu particulier pour pouvoir rencontrer Dieu. Enfin, je veux dire, le Temple, c'était un lieu, mais derrière ce lieu, il y avait aussi une théologie. Il y a toujours eu ce débat, enfin, présent quand même, même si le Temple, de fait, a été construit, c'est est-ce qu'on peut installer Dieu dans une maison ? Et alors, c'est pour ça aussi que la géographie du Temple est importante, avec le parvis des gentils, le parvis des hommes, le parvis des femmes, le saint et le saint des saints, où le grand prêtre ne pénètre qu'une fois par an. Alors, je veux dire, il y avait vraiment une architecture qui reflète une théologie, puisque effectivement, comme on disait tout à l'heure, le Temple était donné par un certain nombre de parvis qui donnaient les uns dans les autres. Et d'abord, donc, le parvis des païens, où tout le monde pouvait être, puis il n'y avait que le parvis des juifs, et puis le parvis des hommes, dans lequel les femmes ne pouvaient pas être, et puis le lieu où étaient les prêtres, et puis le lieu où étaient les grands prêtres. Donc, c'est un lieu qui est organisé avec un certain nombre de frontières comme ça, et que selon qu'on était juif ou romain, homme ou femme, homme ou prêtre, ou prêtre ou grand prêtre, on allait de plus en plus loin, jusque dans le cœur de... Le saint des saints. Le saint des saints. Et donc, on voit que derrière cette architecture, il y a effectivement, une représentation de la religion qui est marquée sur la frontière et la séparation des différents ordres. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que, quand David a demandé à Dieu de pouvoir construire le Temple, et que Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui le feras, et que quelque part, déjà dans l'Ancien Testament, on trouve une certaine méfiance par rapport à cette espèce de... de vouloir symboliser la présence de Dieu dans un lieu singulier. Oui, mais de la même manière qu'il y a cette méfiance vis-à-vis de la monarchie, de la royauté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un réalisme qui fait qu'on accepte, c'est-à-dire qu'en effet, il va y avoir des rois en Israël, en effet, il va y avoir un temple en Israël, mais en même temps, avant que ces institutions, on est prévenu contre. D'ailleurs, un petit détail, j'ai étudié il y a quelque temps le livre de l'Exode, et dans le livre de l'Exode, il y a de toute façon très très détaillée la description de la construction du tabernacle. Le tabernacle, on peut dire que c'est l'ancêtre du Temple. Et les commentaires disent que cette construction du tabernacle, la décision a été prise par Dieu après la chute du Vaudor. Et après la chute du Vaudor, Dieu s'est rendu compte que le peuple était indécrottablement religieux, j'allais dire, et qu'il avait besoin de médiation, et que d'une certaine façon, il a donné le tabernacle, le temple de la rencontre, comme étant un lieu de médiation religieuse, en dirant. Donc, peut-être que dans l'absolu, l'humain pourrait se passer de médiation, mais dans notre humanité, on a besoin de médiation, et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné le tabernacle, et Dieu a donné le Temple. Mais, au sujet du Temple, quand même, je voudrais juste insister sur un élément. Parce que, là encore, quand on revient à la construction du Temple, on l'a dit tout à l'heure, c'est Salomon qui a construit le Temple. Et dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, il y a la prière de dédicace, donc la prière de Salomon, au moment de l'inauguration de la dédicace du Temple. Et dans cette prière, il y a une phrase que je trouve très forte, dans laquelle Salomon dit, à peu près la chose suivante, il dira, « Quand un étranger viendra dans ce lieu, et qu'il te priera, toi, ô Dieu, du haut des cieux, tu l'entendras, tu l'écouteras. » C'est-à-dire qu'à l'origine, le Temple était conçu comme étant un lieu où tout homme pouvait venir pour se poser devant Dieu, pour poser sa prière. Et il me semble qu'ensuite, avec le temps, il y a une sorte de dépravation de ce système qui n'a plus été un lieu où on pouvait poser sa prière, mais qui était le lieu d'un pouvoir religieux, d'une organisation religieuse, avec cette architecture que je disais tout à l'heure. Et il me semble que c'est cette captation du Temple par un appareil religieux qui est ce que Jésus conteste radicalement dans notre passage. Et quand Jésus dit, « Ma maison était une maison de prière, vous en avez fait une maison de commerce », il me semble que là, ce qu'il remet en question, c'est le commerce peut-être des sacrifices, des animaux, peut-être que les gens avaient tendance à faire des taux qui étaient un peu chers, mais je crois que c'est un commerce beaucoup plus profond que Jésus vient contester ici, et qui est la confiscation d'une relation à Dieu, enfin un petit peu, qui a été confisquée par l'appareil des prêtres. Et c'est cette économie religieuse-là que Jésus conteste radicalement à travers ce geste symbolique de... De renverser l'étape des marchands du Temple. Il renverse le Temple, en fait. Ah voilà, alors, d'ailleurs, venons-en sur ce signe que Jésus pose, en renversant les tables, en chassant les marchands, comment on peut l'entendre ce signe ? Enfin, moi je crois que ça s'inscrit... Je vais répondre à ma question. Je crois que pour moi c'est très fort, parce que pour moi ça s'inscrit dans la ligne des signes prophétiques. Et on sait que dans la Bible, il y a des choses qui sont dites par des paroles, il y a des choses qui sont dites par des signes. Je dirais qu'on voit par exemple un Jérémie qui casse une cruche pour annoncer la chute et l'exil. Quand on voit Osée qui épouse une prostituée pour symboliser la... L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu et l'adultère, l'infidélité du peuple. Quand on voit Jésus un peu plus loin, à la fin de l'évangile, qu'il lavera les pieds de ses disciples, on voit bien que de temps en temps, il y a des choses qui sont dites par des mots, et il y a des choses importantes qui sont dites par des gestes. Et là donc, en chassant les marchands, Jésus pose un geste qui dit une parole forte et qui est cette parole de contestation. Oui, puis de remplacement, puisqu'après il remplace le temps par son corps. Ah oui, alors pourquoi il le remplace ? Mais donc, je veux dire, c'est bien dans la même lignée. Alors on peut vraiment s'interroger sur la colère de Jésus, parce qu'après tout, ce n'est pas bien de se mettre en colère. Lui-même, dans un sens de saison du monde, dit que celui qui se met en colère peut aller jusqu'au meurtre. Et en même temps, évidemment, on peut penser qu'il y a des saints de colère. Et nous-mêmes, quelquefois, on a des saints de colère. Il faut avoir des saints de colère. Ou alors comme ce sont les nôtres, nous disons qu'elles sont saintes. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est que cette colère est adressée contre les religieux, elle n'est pas adressée contre les païens ou les pêcheurs ou tout ça. Et elle est vraiment orientée vers le temple qui, pour Jésus, pervertit la compréhension de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est en colère, parce que là, il voit vraiment quelque chose du contre-témoignage le plus fort qui existe. Oui, mais c'est son point de vue. Quand Jésus dit, voilà, je détruisais ce sanctuaire, je le rebâtirais en trois jours, les disciples ne comprennent rien. Ils n'ont compris que beaucoup plus tard, au moment de la résurrection, ce que ça veut dire. Mais là, Jésus annonce bien, voilà, une autre compréhension religieuse qui n'est plus organisée autour d'un lieu, mais qui est organisée autour d'une communauté. Oui. Mais encore une fois, là, on va encore noircir, si vous voulez, les chefs juifs qui lui parlent, puisqu'on les prive du sens. Ils ne sont pas capables de comprendre le sens. Mais les disciples n'ont plus. Oui. Parce que les disciples n'ont compris que plus tard. C'est vrai. Mais là... Dans l'évangile de Jean, vous savez, dans l'évangile de Jean, Jean joue beaucoup sur les quiproquos. Je veux dire, quand Jésus parle avec les Samaritaines, par exemple, enfin, parlera avec les Samaritaines, parce que c'est situé après, il y aura quiproquos, quand Jésus parlera de l'eau vive et que la Samaritaine pensera qu'elle parle de l'eau du puits. Quand Jésus parlera sur le pain de vie, il parlera du pain de vie et les gens penseront qu'il parle du pain réel. Quand Jésus rencontre Nicodème, qu'il parle d'être de nouveau, Nicodème dit, comment est-ce qu'on ne peut pas naître, on ne peut pas retourner dans le sein de sa mère ? C'est-à-dire que Jésus, que l'évangile de Jean joue souvent, justement, sur ces quiproquos pour essayer d'inviter les lecteurs à changer de catégorie, justement. Oui, à une lecture symbolique. Une lecture symbolique. Et là, il me semble qu'il passe de cette compréhension d'une religion organisée autour d'un bâtiment jusqu'à une autre religion. Et ça, il précise que ça ne sera compréhensible que plus tard, pour l'instant, les dix ne comprennent pas et ils comprenneront après la résurrection. les obediens. La Pignonne La Pignonne La Pignonne La Pignonne Sous-titrage ST' 501